manger au lieu de nous nourrir, le but de l'enseignement c'est d'édifier et quand on construit un édifice on doit tenir compte des matériaux qui doivent se placer en bas, à la base, à la fondation, des matériaux qui doivent monter ainsi de suite donc c'est un peu dans cette logique là que nous sommes ici ce soir je ne sais pas si les amis, voilà, je crois qu'il y en a, nous avons deux micros, nous avons le premier qui est ici pour ceux qui sont dans ce compartiment-ci, nous avons le second qui est là-bas derrière il y a pour le compartiment de ceux qui sont un peu derrière et il y a à chaque fois à côté quelqu'un avec un protocole ou un membre de la technique avec un désinfectant pour chaque fois désinfecter entre les deux interventions alors, est-ce que je dois faire un résumé avant qu'on commence je veux faire le résumé de quelles séances, ça sera beaucoup de choses mais je dois vous présenter tout seigneur, tout honneur, comme on dit chez nous je commence d'abord par présenter le pasteur Blanc Skimbala notre lead pasteur, celui de notre pasteur ici dans cette église on peut bénir le seigneur pour le pasteur Blanc Skimbala et nous avons maintenant qui autrefois était pasteur stagiaire et a été reconnu pas plus tard que la dernière fois le pasteur Eric Ralph Kiongla donc nous allons ensemble tenter d'apporter des angles de vue, des exemples, des éléments pour pouvoir nous permettre de bien comprendre le sujet que nous avons abordé déjà jusqu'ici alors, la procédure est telle que vous allez lever la main et lorsqu'on vous accorde la parole vous serez malheureusement obligé parce que surtout le micro ici il est avec câble, donc il ne peut pas arriver là où vous êtes vous allez juste vous lever un peu en rassurant de ce que vous laissez à votre chaise si vous n'avez pas la conviction de laisser ça prenez ça avec vous allez vers votre micro et posez la question et rentrez là où vous étiez assis et on va faire comme ça une série peut-être de trois questions on répond et puis on passe à une autre série de trois questions le grand sujet c'est quoi ? c'est que depuis un moment ça fait maintenant comment des séances ? les séances quatre ? quatre s'il faut compter les séances de dimanche je vais compter les séances de mercredi nous sommes en train de parler un peu du sujet sur le retour du Christ ou les événements du temps de la fin on aborde ça calmement c'est quand même une des premières fois où on a passé plus de temps sur ce sujet dans cette église je crois c'est vraiment la première fois qu'on passe une campagne autour de ça alors on ne veut pas tout bombarder en un on veut vraiment que chacun de nous comprenne sachez-le bien que la vision de cette église c'est exposer chaque personne à la parole de Dieu donc pour nous chaque personne est très très important donc ce n'est pas juste que le prédicateur parte en disant j'avais prêché c'est que chaque personne est exposée à cette vérité qui a pu comprendre cela donc il s'agit de toutes les questions autour de ce qui est enseigné dimanche et de ce qui est enseigné mercredi jusqu'ici alors levez juste la main mais sachez-le bien qu'on va quand même aussi tenir compte de l'élément de parité comme on dit pour qu'on ne se retrouve pas à avoir que des questions de frères et que les soeurs ne savent pas faire des questions aussi mais bon c'est juste une façon d'équilibrer la société on prendra des questions chaque fois comme ça donc trois questions par série je ne vais pas prendre tout le temps encore avec ça concentrons-nous à répondre aux questions donc les mains levées je vois mon frère là-bas qui a levé la main une personne mon frère pouvez-vous lever et venir vers le micro il y a toujours cette question que je pose qui sait qui ne va pas poser des questions et mon frère dites votre prénom et posez votre question peut-être que ça va inspirer tout le monde on peut allumer le micro pour lui s'il vous plaît le micro qui voilà bonsoir peuple de Dieu bonsoir mon frère moi c'est le frère David en fait la fois passée lorsqu'on avait expliqué la différence entre le royaume des dieux et le royaume des cieux j'étais venu en retard j'avais pas vraiment bien saisi l'explication de la fois passée je m'aimerais bien que si le pasteur peut nous aider à comprendre la différence entre le royaume des dieux et le royaume des cieux c'est ça ma question merci ok la réponse à ta question c'est le mercredi passé c'était quand ? non c'était quand la date aujourd'hui c'est le compte c'était le 11 ok la réponse à ta question c'est regarde dans le livre de mercredi au chapitre 11 verset 17h dans le Youtube de l'église c'est pour ça qu'on dépense autant d'internet et autant d'argent pour que ça reste pour que quand tu n'as pas compris tu vas prendre le temps de cliquer et de reprendre cela si surtout ton problème est le fait que tu sois venu en retard je te demanderais de rentrer sur cette vidéo et de la réécouter calmement ça va ? ça ça t'aidera plus que ce que moi je vais te dire maintenant si je te dis maintenant je vais emprunter d'autres mots ce sera le même concept mais je peux t'emprunter d'autres mots et tu vas enchaîner avec des questions en me disant mais non mais quand j'étais arrivé le pasteur David je disais c'est si maintenant vous avez dit ça alors la meilleure façon de faire je te propose va dans le livre de mercredi 11 chapitre 17h verset David Junior tu vas voir merci merci beaucoup sans problème j'ai vu une autre main là-bas et une autre main ici ça fait trois frères est-ce qu'il y a une main d'une dame aussi ? oui ma soeur oui là-bas oui vous pouvez avancer aussi mon frère vous aussi pouvez avancer vers le micro ici j'ai vu mon frère qui avait levé la main de ce côté là il a déjà avancé ? voilà voilà donc ça fait trois personnes donc je reconsidère que c'est la première série parce que la question de mon frère David tout à l'heure était plus facile à aller suivre sur internet ce serait mieux donc on va commencer par la dame d'abord et puis la dame d'abord et puis on ira au frère et puis on ira chez lui et puis on rentrera bonsoir tout le monde bonsoir ma question est ma question est celle-ci ma question est celle-ci je voudrais savoir sur le fait d'être enlevé quand Christ viendra c'est seulement l'oeuvre de la croix qui nous sauve et qui fait à ce que nous soyons enlevés le jour où Christ viendra ou l'oeuvre de la croix ne suffit pas il faudrait ajouter à cela la vie de la sanctification donc je voulais un peu savoir la vie de la sanctification qu'est-ce que ça nous apporte c'est une partie qui vient compléter l'oeuvre de la croix pour que nous soyons sauvés ou bien la vie de la sanctification est pour notre propre bien donc c'est juste ça merci beaucoup à quoi sert la vie de la sanctification si nous sommes sauvés déjà par la foi et la mort de Jésus Christ oui mon frère ici et puis on rentra vers vous le prénom s'il vous plaît et la soeur n'a pas dit aussi son prénom frère Moïse en fait c'était le premier jour du dimanche que vous avez expliqué que Jésus qui est aussi joué à l'oeuvre celui de l'église de Réunion alors c'est ainsi par rapport à un passage du Bicouma chapitre 13 et à 7-8 malheureusement pas qui se rend en CELSE et à celles qui a l'écran ce jour-là là vous savez que je me propose c'est l'affaire de Jésus priez-vous que ce chose ou priez-vous que ce chose n'arrive pas en l'idée est-ce que dans le trier nous pouvons même quand même nous connaissons pas les jours est-ce que quand même dans le trier ça peut arriver que dans les retours de Christ nous nous changeons les jours en toute façon même si nous ne connaissons pas comme le plus de ce on marche à l'école merci beaucoup Christ demande prier pour que ça n'arrive en hiver est-ce que nos prières influencent quelque chose dans le déroulement ok oui mon frère bonsoir à tous bonsoir pasteur bonsoir j'ai quelques petites préoccupations quand tu dis quelques petites c'est-à-dire que tu te prépares à poser beaucoup de questions on dirait non mais ça ne sert à pas de questions et au regard des éléments que le pasteur David Junior a présenté la fois passée je me suis posé certaines questions parce qu'il nous avait expliqué l'antichrist et l'antéchrist alors dans le contexte de retour de Jésus on parle d'une seule église c'est-à-dire en singulier et en lisant ce que j'ai compris par rapport à ces six projets je sais que le équiménisme c'est nocif comment arriverons-nous dans le temps de la fin à faire différence à ce qu'il y a une seule église qui doit être enlevée et le équiménisme ok la deuxième préoccupation c'est qu'il y a-t-il des éléments on a des éléments entre guillemets négatifs c'est-à-dire le mal qui va s'accroître il n'y aura plus le Saint-Esprit toutes ces choses il y a-t-il des éléments positifs qu'un chrétien peut regarder il dit tiens ça c'est un élément positif par rapport à la retour par rapport au retour de Christ merci beaucoup tu étais là le dimanche passé ? non je n'étais pas là c'était ça la prédication le dimanche passé mais ce n'est pas grave normalement ça c'est déjà dans le livre de dimanche au chapitre 15 c'est pas grave ça c'est la dernière partie seulement c'est pas grave on va y répondre merci le prénom vous avez dit c'est ? non on est tous pasteurs avant quand vous étiez des pasteurs stagiaires j'ai répondu d'abord mais non alors on a trois questions fondamentalement la première tu peux rappeler les questions s'il te plaît c'est la soeur qui a parlé elle n'a pas donné le nom elle a parlé de elle aimerait savoir si la croix seule ne suffit pas quelle est l'importance de la sanctification est-ce que c'est pour dire que la croix n'a pas suffi il faut rajouter la sanctification ou la sanctification a une importance pour nous même cette nuance là un peu ok la deuxième la deuxième question c'est concernant nos prières si elles peuvent changer influencer les déroulements des événements et puis la troisième c'est celle qui parle de pas la deuxième sous question mais la première qui parle de si on parle d'une seule église qui doit être enlevée alors qu'en est-il de l'œcuménisme ? ok commencez par lequel ? la troisième vas-y alors lorsqu'on parle d'une église qui sera enlevée le frère demande qu'en est-il des l'œcuménisme ? est-ce qu'on peut avoir plus de volume sur le micro du pasteur Blansky s'il vous plaît ? plus de son ? si vous testez ? oui on peut avoir plus de son ? est-ce qu'on a plus de son ? voilà c'est mieux ? voilà alors est-ce qu'en est-il de l'œcuménisme ? je voudrais d'abord je ne sais pas si le frère a eu à faire notre cursus des disciples là on parle de dans l'école d'Apollos on parle de on fait la différence entre l'église locale et l'église universelle l'église qui sera enlevée ce n'est pas l'église locale c'est l'église universelle pas une église qui est identifiable dans un coin des rues ou dans une cité quelconque mais c'est tout cela qui sont répertoriés dans la liste de Christ ceux-là que Christ reconnaît comme étant ses fils comme étant ceux-là qui l'ont accepté comme seigneur et sauveur et non pas les membres d'une communauté quelconque qui se sont retrouvés et forment une assemblée ou une communauté telle ou telle non non ce n'est pas ça le cuménisme n'a rien à voir et l'église locale n'a rien à voir l'église locale c'est juste un point qui permet à ce que le fidèle se retrouve en un lieu pour élever Dieu et au milieu de l'église locale il y a de ceux-là qui seront enlevés il y a de ceux-là qui ne seront pas enlevés il y a de ceux-là que Dieu prendra ils seront avec lui dans l'éternité et il y a aussi de ceux-là que Dieu ne prendra pas à cause de leur vie donc faites la différence entre l'église locale qui est l'église retrouvée dans un lieu faites la différence avec l'écuménisme et puis du reste Dieu n'est pas pour l'écuménisme ou plusieurs personnes ou plusieurs communautés que ce soit chrétiennes pentecôtistes catholiques islamiques se retrouvent ensemble pour prier quel Dieu point d'interrogation partager quel foi point d'interrogation mais l'église qui sera enlevée c'est l'église universelle l'ensemble de véritables je précise bien de véritables enfants de Dieu qui ont donné leur vie à Dieu et qui marchent dans l'intégrité dans la sanctification là déjà je touche la question de la sœur qui marche dans la sanctification peu importe où ils se retrouvent mais s'ils croient au Seigneur Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur et qu'ils vivent dans la sanctification c'est cette église là universelle qui sera enlevée et rien à voir avec une église locale ni moins le comment on appelait ça encore l'écuménisme tu veux ajouter quelque chose sur cette question ouais merci beaucoup pasteur Blansky alors j'insiste l'écuménisme ce n'est même pas je veux dire ce n'est pas un mouvement chrétien c'est une plateforme de rencontre de plusieurs croyances et dans l'écuménisme il n'y a pas que ceux qui croient seulement au christianisme et vous êtes en train de nous demander si Jésus Christ à qui croit seulement une partie de certaines personnes qui partissent par ça quand il va revenir va-t-il prendre ceux qui ne croient pas en lui voyez en fait c'est très important le pasteur Blansky l'a très bien démontré l'église la seule église que Jésus doit prendre a toujours été une seule jusqu'à aujourd'hui ne regardez pas la communauté KDC ou quoi que ce soit ou partout dans le monde devant Dieu dans le koinonia il n'y a qu'une seule église c'est cette seule église là qu'il va prendre et ça ne vient pas des communautés ça ne vient pas des églises locales ça vient de ceux qui les craignent et ceux qui ont cru au Seigneur comme il vient de le dire tu veux prendre une autre question oui je vais prendre la première question qui parle de l'enlèvement et la croix l'enlèvement la croix et la sanctification je pense que il serait peut-être mieux pour moi d'essayer de fixer déjà la compréhension de la sanctification parce que je pense que le grand problème c'est comment on définit la sanctification pour être capable de la détacher dans une certaine mesure de la croix nous en parlons aussi à l'école d'Apollos je dirais comme pasteur Blansky je ne sais pas si la soeur a déjà été à l'école d'Apollos mais la sanctification est déjà en elle-même un bénéfice de la croix en réalité on ne peut pas prendre la sanctification comme quelque chose de séparé d'avec la croix ou bien un effort supplémentaire à faire par rapport à la croix parce que dans 1 Corinthien chapitre 1 quand vous lisez vers la fin de ce chapitre Paul est en train de dire que Christ par sa mort il a été fait pour nous justification sanctification c'est-à-dire le fait de redéfinir la sanctification permet déjà d'avoir un élément de réponse la sanctification c'est simplement une mise à part le mot lui-même comme on le définit au niveau de l'école d'Apollos renferme en même temps l'idée d'une place d'honneur lorsque vous allez dans une fête de mariage vous n'allez certainement pas vous asseoir n'importe où vous allez certainement voir deux chaises ou deux fauteuils décorés d'une certaine manière et vous-même de vous-même en tant qu'invité vous n'allez pas vous sanctifier entre guillemets sans une manifestation vous trouvez des chaises mises à part décorées d'une certaine manière par exemple pour l'hôte de cette journée-là ou de cette conférence-là alors quand on nous parle de sanctification en tant que chrétien c'est pour dire que Christ par son œuvre de la croix il nous a placés à une position d'honneur différente des autres chacun de nous est différent de l'autre nous avons plusieurs tables sur cette chaise pardon sur ce podium même dans l'église mais regardez bien celle-ci a de l'eau des papiers mouchoirs tout ce que nous utilisons pour la chair mais l'autre qui est là-bas a un projecteur et il y a une autre qui est de ce côté qui a un autre projecteur chacun a son rôle cette table-là ne pourra jamais dire pourquoi moi je ne suis pas sur la chair parce que justement celle de la chair ne peut pas bien donner la projection là-bas c'est trop court et chacun de nous depuis que nous avons cru en Christ chacun de nous a été mis à part pour un rôle à jouer pour Dieu et nous ne pouvons pas envier des positions des autres je ne peux pas envier la position du pasteur Blansky j'ai été appelé pour servir Dieu et accomplir les objectifs de Dieu lui de même alors de la même façon aussi je sais que je n'ai pas été appelé à agir de n'importe quelle manière comme quelqu'un du dehors qui va aller détruire sa vie qui va aller se prostituer qui va aller se laisser corrompre je sais que moi ce pourquoi j'ai été sauvé c'est de respecter la parole de Dieu afin d'accomplir les objectifs de Dieu quand je reconnais ça et je vis sur base de ce pourquoi j'ai été appelé là je me sanctifie Jésus m'a sanctifié du fait qu'il m'a mis à part les mariés on leur a donné une place mais quand ils arrivent et qu'ils s'assoient exactement sur les fauteuils préparés pour eux là ils se sanctifient mais ces fauteuils ont déjà été sanctifiés c'est-à-dire il y a une part de Dieu et il y a une part de l'homme la part de l'homme c'est de vivre pour des raisons pour lesquelles Dieu l'a mis à part alors quand il en vient maintenant à l'enlèvement ou au salut parce qu'il faut qu'on se dise aussi l'enlèvement est-ce que l'enlèvement c'est le salut à l'école d'Apollos on a bien dit que le salut c'est d'abord le fait d'avoir été sauvé le fait d'avoir été délivré du péché délivré de la vie du monde c'est ça le salut l'enlèvement n'est qu'une conséquence du salut quand on a été sauvé donc on a été préparé dans une certaine mesure pour l'enlèvement alors la Bible elle nous dit ceci c'est par là que je vais terminer dans Romains chapitre 5 Paul est en train de dire lorsque nous étions impis Christ est mort et il nous a réconciliés d'avec le Père il donne en quelque sorte le rôle de la croix le premier rôle de la croix c'est de nous relier d'avec le Père dont nous nous sommes séparés depuis le péché au jardin d'Éden la croix de Jésus est mort à la croix pour nous remettre en contact avec Dieu alors Paul dit ceci si déjà ayant été impis Christ est mort pour nous à combien plus forte raison serons-nous sauvés il parle au futur par quoi par sa vie Paul dit ceci que Jésus soit mort à la croix c'est déjà un atout il nous a déjà réconciliés d'avec le Père mais il dit si déjà tu as été réconcilié d'avec le Père qu'est-ce qui va manquer pour que dans le futur tu sois sauvé par quoi il dit par sa vie c'est-à-dire que il y a une partie de notre salut qui a été accomplie à cause de l'oeuvre de la croix et il y a une autre partie qui reste qui sera accomplie sur base de comment nous allons vivre la vie de Christ en nous et c'est ça la vie de Christ parce que c'est elle qui nous sauvera c'est ça donc permettez je m'aurais vraiment donné un exemple plus je dirais terre à terre plus clair pour comprendre ce que pour comprendre ce que le pasteur Eric vient de dire quelqu'un qui a été emprisonné il a été dans la prison et Christ vient il paye le prix de sa délivrance il est libéré et on le prend on le met maintenant dans la maison de Christ Christ le place dans sa maison il dit reste ici et comme toutes les maisons il y a des règles il dit reste ici ce pourquoi tu as été emprisonné j'ai déjà payé le prix maintenant que tu es libre tu dois vivre dans le cadre de cette maison selon la logique de cette maison si cette personne ne respecte pas la logique et que elle sortait du cadre de la maison et retourner vivre comme elle vivait avant cette personne là n'obéit pas aux règles de la maison si l'enlèvement il y a l'enlèvement se fait dans le cadre de la maison où elle a été placée si l'enlèvement arrivait et que cette personne ne s'y retrouve pas elle restera pourquoi parce que c'est dans le cadre donc il y a la part de Christ qui est de nous racheter et de nous emmener dans la maison et notre part à nous de respecter les règles de la maison fantastique j'espère que ma soeur a très très bien compris alors j'aimerais juste vous rappeler les notions qui ont été clarifiées ici qu'il faudrait voir et savoir très clairement et je m'aurai aussi rappeler que nous avons la deuxième ou la troisième qu'il y a d'autos en s'enlèvement dans le bas donc il faut qu'il y ait de la France 24 et nous avons un peu dans le monde la facile donc le bilan c'est le bilan normal mais on a le côté de la bongu tout le cas n'est un peu sur l'anguil là tout tout parlementaire langulaire ok alors certaines notions qui doivent être très très bien nuancées premièrement la notion du salut qui veut dire être sauvé et où se trouve l'enlèvement par rapport au fait d'être sauvé où se trouve l'enlèvement par rapport au fait d'être sauvé alors c'est là que tu es en train de poser la question est-ce que nous avons ce qu'on appelle ça de l'anglais mais c'est il y a une école théologique qui parle d'une souveraineté de Dieu qui vous oblige c'est-à-dire que vous n'êtes pas ceux-là qui disent une fois sauvé une fois sauvé donc how do you say that in French une fois sauvé toujours sauvé c'est ce que ça signifie c'est comme certaines personnes qui croient ça comme ça donc quand tu as dit tu as été sauvé une fois c'est fini pendant qu'en regardant la Bible vous trouvez beaucoup de démonstrations que ça soit de façon directe indirecte à passer des images des paraboles ou quoi que ce soit dans l'ancien comme dans le nouveau vous trouvez que il y a un point de chute où se fait une évaluation c'est lui qui percevra qui percevra jusqu'à la fin c'est lui qui gardera cette parole à celui-là on donnera la couronne donc on sent et ce n'est pas parce que juste tu as été sauvé à partir du moment où tu as été sauvé tu as été qualifié mis à part maintenant c'est à toi de vivre ça jusqu'au jour où le propriétaire de la parcelle là où il t'a laissé il a été dit je te prendrai là il va venir te prendre là alors jusqu'au jour que tu puisses tu es resté à la place du marié quand on dit qu'il reste là-bas à la place de la marié c'est là-bas qu'on va venir te prendre et puis toi on revient tu es entré dans la fête en train de faire tout on dit où est passée la marié elle s'est confondue avec tout le monde je te résume ça comme ceci dans l'ancien testament ce que tu essaies de comprendre par sanctification je sais que dans ta tête tu t'es dit vivre dans une vie des craintes de Dieu de s'éloigner du péché mais c'est une notion beaucoup plus large que ça et n'est pas seulement ce que toi tu fais la sanctification c'est ce qui a déjà été fait pour toi c'est ça la différence dans le nouveau testament dans l'ancien testament c'est en posant des bons actes en vivant une bonne vie que tu es saint mais à part Christ c'est parce que tu crois en celui qui est saint qu'il t'a déjà imputé de justice à partir du moment où tu crois que c'est Jésus qui est le saint et que toi tu n'es qu'un pécheur que tu as besoin de lui à partir de ce moment là il te considère saint par la foi ça signifie tu n'agis pas pour devenir saint tu agis parce que tu es saint tu confirmes la nature de ta sainteté alors voilà ce qui se passe demain tu as été saint tel qu'il est saint qu'il t'a donné tous les droits et tu les as vécu tant que tel tu as vécu dans cette vie appelée des sanctifications non pas pour devenir saint mais pour manifester cette nouvelle nature qui s'est passée en toi c'est ce que la Bible appelle des fruits de l'esprit tu dois manifester des fruits dignes de la répentance la répentance elle elle a déjà eu lieu maintenant tu dois porter des fruits dignes de cela et quand il vient c'est regarder les fruits qu'il vient regarder et quand il se rend compte on a lui-même donne des paraboles on a tout mis on a même mis des fruits on a refait pour que cet arbre puisse donner des fruits il ne fait pas qu'en donner donc le jour où il vient il sait où te trouver c'est où c'est là où il t'a amené dans le royaume de fils de son amour il ne vient pas te chercher encore dans le monde des ténèbres là-bas il ne vient pas chercher des gens pour partir avec lui il vient chercher là où il a ramené les gens dans ce nouveau terrain il vient chercher là-bas ceux qui ont persévéré jusqu'à la fin il vient chercher là-bas ceux qui ont vécu leur nouvelle nature qui leur a été donnée quand est-ce que tu as été sauvé de quoi tu as été sauvé tu as été sauvé de la mort et du péché la mort éternelle avec Dieu tu as été sauvé de la mort du péché par ta foi en Christ maintenant Christ vient pour te prendre enfin que tu puisses aller vivre éternellement une vie qui a commencé mais la première vie qui t'a déjà été donnée ici l'éternité ce que tu as fait de ça quand je t'ai déjà donné parce que là je vais donner les restes c'est à partir de là que tu peux partir ou ne pas partir j'espère que les nuances ont été utiles fantastique alors il y avait une troisième question oui est-ce que nos prières peuvent changer quelque chose dans le récit est-ce que nos prières peuvent-ils influencer les événements du temps de la fin alors premièrement ce que tu viens de donner comme passage dans le livre de Marc se retrouve aussi dans les autres évangiles c'est Jésus j'ai lu ça le dimanche passé dans Matthieu chapitre 21 24 plutôt Jésus en train de décrire les événements du temps de la fin vous devez apprendre les formules je vais appeler ça les figures de style les figures de langage si je viens je te dis tu sais les voleurs viendront un jour on s'y attend le moins il faut prier qu'ils ne viennent pas le jour où tu as tu viens d'une fête où tu es fatigué vraiment il faut surtout que ça n'arrive pas le jour tu as pris un médicament pour t'endormir parce que là tu ne vas rien sentir même toi on va te voler on va te mettre ailleurs ce que Jésus est en train de dire il n'est pas en train de nous donner un sujet de prière souvenez-vous vous venez de me dire qu'il précise prière que ça n'arrive pas au jour d'hiver qu'est-ce que ce verset a à voir avec toi on a l'hiver ici alors je vais commencer par le commencement ici vous êtes en train de décrire quelque chose qui n'est pas l'enlèvement ce que Jésus est en train de décrire là ça ce n'est pas l'enlèvement dans les airs les pasteurs Blansky a bien expliqué ça il y a l'enlèvement quand Christ vient dans les airs et puis il y a la grande guerre et puis il y a donc la fin du monde la destruction de ce monde ici alors quand Jésus fait des descriptions à un moment donné il dit alors vous serez dans deux endroits un sera parti un restera là il parle de l'enlèvement et puis après il fait la description de comment les choses vont se détruire il a dit vous ne saurez ni où fuir ni où aller il y aura du feu de soufre priez que ça n'arrive pas un jour d'hiver il est juste en train de dire à quel point ça sera un moment très difficile et souvenez-vous il est en train de faire des descriptions du quotidien il est en train de dire deux personnes seront au champ deux personnes seront dans l'avion il n'a pas parlé d'avion mais aujourd'hui la plupart des films sur l'enlèvement on voit les pilotes qui ont enlevé et l'avion commence à moi il dit non la Bible dit au champ pas dans l'avion non mais Jésus est en train de démontrer qu'au quotidien les moments de la manifestation de la bête au moment où il va commencer à essayer de prendre le pouvoir et que la tribulation va devenir plus grande ça va être difficile et il dit que les conditions naturelles de tout le jour ne vont qu'en faire empirer les choses est-ce que cette façon de dire pour Jésus prier pour que ça n'arrive pas en hiver est une façon de dire ça peut être transformé la réponse c'est celle-ci elle est oui d'abord pour quelle raison parce que Jésus lui-même sous-entend que si ce n'était pas à cause des élus je répète ceci Jésus sous-entend lui-même que c'est d'ailleurs à cause des élus que ce moment a été écourté c'est Jésus qui dit ça il dit s'il n'y avait pas les élus de Dieu ça allait être encore long et ça allait être difficile à vivre à cause des élus de Dieu Dieu a écourté ce temps selon Jésus ce moment dur là Dieu l'a écourté c'est pour cette raison que je suis en train de te dire il y a une forme d'adaptation mais est-ce que cette adaptation est liée à la prière que nous nous avons faite c'est pour ça que je te fais la deuxième partie qui va dire non parce que pendant que nous on est en nous on est là maintenant en saison sèche n'est-ce pas en Europe il n'y a pas l'hiver mais en Afrique du Sud il y a l'hiver alors il faudrait trouver un temps où partout dans le monde il n'y a pas d'hiver alors ce que Jésus veut exprimer ici il veut simplement montrer à quel point ça va être grave à quel point il veut mettre il veut hyperboler il veut démontrer que grave combien ça sera mais son but ici ce n'est pas de démontrer notre pouvoir d'influencer cela à travers la prière nécessairement ce n'est pas vraiment ce que Jésus essaie de dire est-ce qu'en priant Dieu Seigneur fait que ça arrive de telle manière et de telle manière est-ce que Dieu va exaucer cela je pense que tu ne peux pas avoir plus pitié du monde que Dieu en a Dieu n'a pas besoin que tu puisses le convaincre pour qu'il fasse grâce c'est lui qui a initié la grâce devant une situation ce n'est pas sur ton insistance qu'il va te dire je répète ça pas en hiver les gens vont souffrir je suis sûr qu'il ne constate pas ça lui-même alors l'expression de Christ ici c'est juste pour dire dans une il y a des conditions dans lesquelles si ces jours-là arrivent dans ces conditions-là ça sera pire que dans d'autres conditions c'est ce qu'il veut dire le but ici ce n'est pas changer la volonté de Dieu pour ça j'espère que ça a été bien compris parce que je pointe logiquement comme ça alors deuxième vague deuxième lot des questions oh les vagues ici ça veut dire autre chose alors mon frère avait déjà élevé la main s'il vous plaît on prend aussi là-bas je vois des mains il y a quelqu'un au fond debout oui avancez s'il vous plaît il n'y a plus des dames est-ce qu'il y a des dames derrière là-bas levez la main des dames là-bas derrière la dame peut venir et vous aussi pouvez vous avancer ok il y en a de ceux que je vois là qui ne posent jamais une question qui en posent toujours deux avec trois sous-questions je vais juste vous prévenir qu'on va poser qu'une seule question ici il y avait une autre main vous ma soeur venez vous parce qu'il y avait une autre main ici ce côté vous n'avez pas un député un parlementaire qui peut représenter non ok oui 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 on va aller prendre un tour de rôle il y avait une autre main ici mon frère oui venez et vous aussi pouvez avancer vous aussi alors je vous demanderai d'être bref dans votre question éclair comme ça on avance on commence par ici on fera une, deux une, deux chaque fois bonjour bonjour c'est possible de te présenter d'abord avant je m'adresse personnellement au pasteur sur l'enseignement du 8 août dans le dimanche passé il avait donné la première phase où il viendra dans les airs et puis l'église qu'il y avait chez moi et puis la deuxième phase sur la guerre d'un cœur on a parlé tout de suite sur le Christ en tant que lion alors j'aimerais savoir quand on se défase la durée et donc la durée c'est vraiment quand on se défase la durée de Christ sur les airs avec l'église et la durée de Christ qui reviendra avec l'église sur ce pays d'Israël c'est possible très bien bonsoir mon fils bonsoir 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 je suis Marie Barcello Maria Barcello la politique t'es alors c'est une question que j'ai depuis très longtemps alors parce qu'on parle du rétour de Christ je pense que je vais poser ma question tout à l'heure quand je voyais j'ai parlé à mon ami je lui ai dit est-ce que tu as la réponse à ma question il m'a dit si c'était l'idée d'un temps de la réponse donc ma question c'est de savoir qu'est-ce qu'il faut dire à toutes ces personnes qui disent souvent que je vais vivre ma vie comme je veux parce que de toute façon Dieu a déjà une liste à des équilibres aussi mais c'est qu'il y a en tout c'est ça en tout bonsoir moi c'est Patrick j'avais des questions la première c'est en ce qui concerne la société on prend une question parce qu'il y a aussi des questions en ligne des amis il y a des questions en ligne si on peut nous les faire parvenir aussi comme ça on va essayer de voir comment répondre aussi aux amis qui nous suivent en ligne donc ça j'échange d'ailleurs la question on en échange on prend parmi les deux questions on prend une question oui l'apôtre Paul selon l'enseignement du pasteur David sur le renseignement à l'étoile il nous avait donné des passages des bêtises en l'ancien en tout l'apôtre sur le français de l'étoile où l'apôtre en tant que l'étoile il y a une présence qui empêche à la bêtise de l'étoile et la présence c'est la présence d'une église et des intérêts mais quand on est dans le premier épître de Jean au chapitre 4 verset 3 en premier verset jusqu'au verset 3 j'ai envie de parler de ne pas mettre la foi à votre esprit j'ai envie de dire qu'il y a l'esprit de l'intégrité qu'il y a dans le monde mais non je ne sais si vous pouvez vraiment m'exprimer on peut prendre aussi trois questions là-bas bonsoir moi c'est la soeur Chris Panzou ma question est celle-ci donc pasteur je ne comprends pas d'où vient à d'autres églises à d'autres religions de penser que après la mort on peut prier pour quelqu'un et que cette personne peut passer de l'autre côté donc il peut passer de l'enfer au paradis c'est vraiment une question que je débat souvent surtout avec ceux de l'église catholique même les docteurs même des personnes aussi sensées pensent que après la mort on peut prier pour quelqu'un et que la personne peut passer de l'autre côté ensuite par rapport à ce que vous avez enseigné je me demande par rapport à ça ça fait déjà deux questions on a dit on prend une seule question regarde le nombre que vous êtes donc ça c'est donc c'est vraiment par rapport à l'enseignement vous avez dit que l'enlèvement se passe dans certaines étapes mais parmi les étapes la deuxième phase c'est que Christ va revenir et prendre aussi ceux d'Israël et vous avez dit que on va les reconnaître ma question donc ça ça me traverse la tête en disant que ceux qui ont cloué Jésus pendant cette période sont déjà morts tous sont déjà passés ainsi de suite mais vraiment comment ils vont reconnaître Christ c'est parce que Jean même quand il avait vu Christ dans le livre d'Apocalypse il avait vu le Marc donc ce sera par rapport au Marc ou comment quand j'essaie de réfléchir je vais avoir de l'explication ok je suggère que nous puissions peut-être répondre rapidement d'abord sinon on va être très ça va plévoir on va être aussi pragmatique dans les réponses alors la première question vous était adressée directement la première question c'est concernant les deux phases les deux phases du retour de Christ la durée entre les deux phases l'enlèvement et le retour de Christ pour Israël la Bible n'est précise pas la durée donc on ne sait pas s'aventurer pour dire que entre l'enlèvement et le retour de Christ la deuxième phase il y aura autant d'années non la Bible ne le précise pas il n'y a aucune précision là-dessus la question c'est la soeur Maria qui dit je ne sais pas si je comprends bien la question du frère est-ce qu'il n'est-il pas en train de chercher où se trouvent les milleniums je crois que c'est ça ce qu'il est en train de chercher peut-être c'est ça peut-être donc si on doit aller dans le millenium parce qu'il dit entre l'enlèvement et le deuxième la deuxième phase qui est le millenium et le retour de Jésus sur la terre bien sûr et la grande guerre d'Armageddon c'est ce que lui il dit je veux savoir où se trouve cette étape là est-ce que c'est le millenium comment ça se présente voilà c'est justement l'un des problèmes dans les débats de l'eschatologie il y a ceux qui considèrent que le millenium pour certains se place là au milieu pour d'autres non c'est après la grande tribulation il y a eu un enlèvement mais d'autres ont souffert encore et juste après après leur souffrance alors le millenium a commencé selon qu'on se pose on se place en post-millenium en pré-millenium mais comme le pasteur te dit ici il y a certaines connaissances dans l'eschatologie qui vous sont permettez-moi les termes est-ce que je vais bien l'utiliser comme ça mais je vais vous dire inutile parce qu'en fait ça ne vous rend pas actif ce n'est que de l'information qui n'est pas peut-être à 100% vrai à cause de l'interprétation que les uns des autres donnent dans leurs nuances la question que vous devez vous poser chaque fois dans une doctrine c'est pourquoi à quoi ça sert à quoi ça va servir dans ton quotidien c'est bien pour que tu maîtrises ta doctrine mais il y a des choses que tu ne pourras pas à 100% comprendre pourquoi ? parce que même les interprètes de la Bible puisque ce sont des annonces de temps à venir de temps en temps ont des contradictions sur le fait que bon non 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 là on dirait que dans ces passages ça met ça avant là ça met ça après vous aurez des temps en temps de problèmes comme ça mais je voudrais savoir entre premier enlèvement et descendre de Jésus à cette période-là tu veux faire quoi ? non je comprends en fait ta question j'espère que j'ai t'expliqué en fait la pertinence du problème qu'il y a autour de la chose et comme était pasteur juste donner aussi une précision par rapport au millénium donc le millénium ça fait référence au mille ans de règne de Jésus sur la terre mais dans les analyses des théologiens de ceux-là qui des érudits de la Bible il y a toujours une tendance qui se dit ce mille ans là c'est vraiment le mille ans comme on le compte maintenant mais il y a d'autres qui se disent ce mille ans là n'est-ce pas si un jour pour Dieu vaut mille ans est-ce que ce n'est pas dans ce sens là donc il n'y a vraiment pas une définition clé du nombre d'années de ces mille ans là donc il y a de ceux-là il y a une tendance qui croient que c'est le mille ans comme nous le passons maintenant il y a d'autres qui le croient c'est le mille ans comme Dieu le prend un jour vaut mille ans il y a la question qui la question de la soeur Maria qui parle de la prédestination en fait il y a des gens qui pensent que ils n'ont pas cherché à vivre dans la sanctification ou à vivre différemment parce que de toute façon Dieu sait déjà qui sera sauvé ou qui ne le saura pas bon de ce côté là on ne sait pas qui sera sauvé ou qui sera enlevé ok ok la question de la prédestination est une très très belle question qui je cite aussi beaucoup de débats vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de débats en fait alors vous devez vous poser la question est-ce que tout le monde est-ce qu'il y a-t-il des gens que Dieu connaît d'avance qu'eux ils sont sauvés et ils seront enlevés ou comme la Bible il y a des termes par exemple dont le nom est inscrit depuis le commencement vous voyez dont le nom est inscrit dans les livres depuis le commencement on parle même de l'agneau dont le nom lui-même est l'agneau qui était mort depuis la fondation même du monde alors premièrement quand vous regardez les textes bibliques qui utilisent les mots prédestination dans la Bible ce sont des textes qui utilisent un pluriel qui n'utilisent pas un singulier le concept de la prédestination tel que présenté dans la Bible ne se parle pas sur un individu mais il dit à ceux qui ceux qu'il avait qu'il a sauvé ceux qu'il avait connu il les a prédestinés chaque fois c'est au pluriel en fait c'est un contexte collectif alors comment ça s'explique ça je vais je cherche un avion un avion c'est loin un bateau de 200 personnes pour le sauver d'un pays qui est en train de se détruire et les amener de l'autre côté vous pensez que les gens qui doivent entrer dans ces bateaux sont prédestinés c'était vraiment une question vous pensez qu'ils sont prédestinés c'est là maintenant que vous devez définir la prédestination la réponse c'est oui j'ai prédestiné 200 personnes mais ces 200 personnes là c'est qui ça va 200 personnes disent oui entre à l'intérieur on commence à partir il y en a un qui décide de sauter parce que jésus a fait une promesse que ses brebis à lui lui ne les perdra pas mais il n'a pas fait une promesse que toi tu ne vas pas décider de lui lâcher la main je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre la chose alors il y a ceux qui décident d'équiter la voie à qui il dit ne bouge pas reste ici reste dans le chemin ici ne sors pas là-bas sinon tu vas tomber on est en train de partir dans le bateau il y en a un qui dit non je veux faire un jeu je veux sauter dans l'eau je veux vous rattraper depuis qu'il a sauté dans l'eau 100 personnes qui veulent traverser c'est comme ça la réalité la prédestination biblique c'est à dire que ils sont prédestinés au salut quiconque croit leur destination finale est connue c'est ce que prédestiné signifie c'est à dire que la destination finale de quiconque croit en Christ est destinée d'avance et lorsque cette personne entre dans cette destination il devrait rester fidèle jusqu'au bout voilà donc si quelqu'un croit en Jésus ou si quelqu'un s'est dit dans tous les cas les gens qui doivent partir sont connus d'avance qu'est-ce qui te fait croire que ce n'est pas toi pourquoi les gens qui doivent partir sont connus d'avance et surtout pas toi qu'est-ce qui te fait croire cela ce n'est pas comme ça qu'il faut voir les choses la meilleure façon de voir les choses c'est que Jésus a présenté ici toute l'oeuvre du salut quiconque croit est déjà prédestiné à une destination finale tout ce qui touche à ça sa suite est connue quand tu entres dans ce bateau la destination de finalité est connue d'avance quand vous entrez dans cette histoire de Jésus où nous allons est connue d'avance maintenant il dit ceci maintenant que nous allons là-bas n'essors pas du chemin ne te détache pas de ton assemblée n'abandonne pas ta foi persévère jusqu'au bout parce que certains ont commencé et quelque part ils ont dit je trouve qu'on va trop loin de l'eau moi je veux rentrer un peu là-bas ils rentrent et vous avez tout le temps des exemples bibliques depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau que ce soit par des prédestinations des paraboles ou par des enseignements vous voyez que chaque fois il y a un lot de gens que Dieu sort d'une condition difficile que certains en cours de route décident de s'arrêter de regarder en arrière ou de continuer à penser aux choses qui sont passées et ce sont ceux-là qui meurent en chemin et qui n'arrivent pas à la destination finale donc j'espère que ça a été clair sur ce point là après vient la question sur la manifestation de l'impie mais le frère a dit le frère Patrick il a dit que j'en dis que l'esprit de l'antéchrist est déjà dans le monde mais après le pasteur David a dit que il y a encore quelque chose qui l'empêche ou bien il y a encore une dynamique qui l'empêche de pouvoir se manifester il aimerait bien savoir qu'en est-il alors je pense que c'est très simple il va falloir je sais que ce n'est pas encore fait il va falloir définir l'antichrist définir l'impie définir la bête parce que généralement ce sont des notions qu'on prend comme ça ensemble ça ça va peut-être venir mais je pense que pour la cause de la question ce qu'il faut comprendre c'est que d'abord quand la Bible parle de l'antichrist le mot en grec c'est le même mot c'est antichristos donc il n'y a pas le côté ante ou anti le mot c'est le même en fait même en anglais c'est toujours antichrist mais le côté antichrist quand le français dit antichrist certains pensent que c'est peut-être pour dire parce que le mot antichrist veut dire celui qui est opposé à Christ contre Christ mais quand on dit antichrist il y en a qui pensent que c'est le fait d'être contre Christ dans le sens de venir avant Christ c'est comme si on vous annonce qu'il y a quelqu'un qui va un agent de recouvrement qui va passer pour prendre je ne sais pas moi quelque chose chez vous mais il y a eu des malins des voleurs qui ont entendu parler de ça et ils se sont présentés avant que lui ne vienne et vous leur donnez de l'argent et quand les vrais agents viennent vous ne savez plus vous n'êtes pas vraiment le problème le problème c'est comment est-ce qu'on dit qu'il y a une entité qui empêche la manifestation de l'homme impie mais on dit l'esprit de l'antichrist c'est déjà dans le monde même si les deux entités l'homme impie et l'antichrist on n'a pas encore eu d'enseignement pour ça pour savoir exactement si c'est la même entité mais ce qu'il faut comprendre dans le domaine de la prophétie biblique c'est que tout ce que la Bible annonce dans le futur il y a déjà comme le début comme une sorte de présage ou de préfiguration de ces choses là Jésus dit ça d'ailleurs il dit vous entendrez parler de telle telle chose des guerres il dit mais ce ne sont que des douleurs d'enfantement c'est à dire que les vraies douleurs vont arriver mais avant que les vraies douleurs n'arrivent vous allez déjà sentir les douleurs préliminaires alors quand Jean est en train de dire que l'impie est déjà dans le monde il est justement en train de montrer que sa puissance son état d'esprit ou bien cet état d'esprit est déjà là d'ailleurs il en donne la définition il dit reconnaissez tout esprit qui ne confesse pas Jésus comme venu en chair il dit déjà c'est à dire il y a déjà une manifestation d'une pause par rapport à l'incarnation si on peut dire ça comme ça de Christ cet esprit agit déjà mais il y aura un moment où il va vraiment atteindre son apogée maintenant nous vivons juste des présages pour ça mais il y aura un moment où quand l'église ne sera plus là la manifestation de ces choses va vraiment atteindre son apogée alors avant que je vous donne la parole il nous reste 4 minutes malheureusement et il nous reste près de 12 personnes on a eu combien de dames dans la première liste il y a eu tout à l'heure il y a eu deux dames et deux hommes ici il y a des dames il y a une question qui est restée mais on va voir ça après ici il y a une dame non là-bas il y a des dames trois trois dames ok et on a déjà une autre dame qui est ici et il nous reste trois minutes euh 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 si on doit être juste avec nous-mêmes on ne peut plus prendre des questions parce qu'il y a déjà une question qui est là mais je sais qu'on aura bien voulu donner l'honneur aux dames vraiment les dames je vous donne l'honneur d'être les premières à rentrer vous asseoir pendant que les frères vous suivent derrière euh mais je pense qu'il faudrait qu'on organise ça un peu plus souvent ok une fois j'ai tenté d'organiser ici au début de chaque culte un moment des questions mais bon c'est pas tout le monde qui venait à l'heure qu'il fallait au début de chaque dimanche avant qu'on commence j'étais ici j'étais là pour répondre aux questions on va essayer de voir si on va le faire encore c'est dimanche pourquoi pas je pourrais l'annoncer demain ou pas donc je vais voir ça désolé mais les minutes qui nous restent ne permettront pas de vous recevoir en questions et de se mettre à répondre parce qu'on a déjà deux questions il y a une qui reste et une qui est en ligne maintenant une soeur de Deborah Sylvia Anna Matondo pasteur vous voulez ajouter quelque chose je voulais ajouter juste d'une manière très claire et simple pour comprendre un peu ce que Jean a dit et ce que le pasteur Eric venait de dire comme le pasteur avait dit on peut s'exprimer en Lingala je ne sais pas qu'en Lingala ça passerait mieux l'esprit de l'antichrist l'esprit il a déjà maintenant nous il s'est manifesté mais il s'est manifesté mais il s'est manifesté si la mort il s'est manifesté Merci beaucoup, pasteur Blorsky. Alors, retenez l'exemple de Madès et les explications en grec. Retenez ceci. Dans ce qu'on appelle l'antichrist, il existe deux façons de comprendre. L'antichrist, c'est celui qui vient faire des choses contre Christ. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Mais n'arrêtez-nez que dans sa façon de faire, il commence par imiter Christ. Donner l'impression d'être Christ pour vous montrer que lui aussi peut être Christ. Parce que si vous voulez être anti-quelqu'un, vous devez être de la même catégorie. Il crée un chaos pour lequel le monde va redémander son... va l'appeler lui comme le secours. Donc, il crée un chaos. C'est ce chaos dans lequel le monde entre et il en devient lui-même le seul secours. Il donne l'impression. Jésus annonce qu'il va faire des faux miracles. Il va voir même des gens dans sa vie. Il va tout faire pour que le monde ait besoin de lui comme ils ont eu besoin de Jésus. Mais pourquoi il fait tout ça ? C'est pour détourner les gens de Jésus et les amener vers lui. Donc, il vient à l'encontre de Christ. Donc, Jean l'a dit déjà, cette tendance à pouvoir régner Jésus, à reconnaître que Jésus n'est pas vraiment Dieu, c'est déjà ça l'odeur du madésou. Dans tout ce que vous voyez déjà dans le monde, qui a tendance à ne pas reconnaître Christ venu en chair comme Dieu venu en chair, c'est déjà ça qui a commencé. Il y a un moment M où il va vraiment tout faire pour qu'on croie que c'est lui Christ. Chaque fois que Jésus parle de fin de temps, il précise une chose. Il dit, on vous dira que Christ est ici, Christ est là-bas, mais ce n'est pas moi. Il n'a pas dit, on vous dira qu'il y a quelqu'un qui est contre moi, non. On vous dit, on a quelqu'un qui vous fait croire qu'il est moi, mais ce n'est pas moi. Alors, la soeur Deborah nous demande, pour les enfants qui ont 0 à 7 ans, qui n'ont pas encore compris les choses, s'ils meurent, c'est où ils iront ? Alors, si c'est une blague que je vais faire, mais si vous savez où ils vont aller, vous voulez déposer des lits ou envoyer des laits, c'est pourquoi je fais cette blague. C'est juste pour vous montrer que certaines des choses sont bien à connaître. Je suis sûr que c'est la curiosité de la soeur Sylviane aussi qui aimerait avoir des réponses sur ça. Mais elles n'affectent pas votre salut. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ne pas connaître où vont aller les enfants des 0 à 7 ans ne t'empêche pas de savoir où toi tu vas aller. Je ne veux pas que tu aies l'impression que tu manques en contenu. Alors, pour savoir où ces enfants vont aller, si on regarde dans la Bible, vous allez commencer à trouver beaucoup de possibilités de réponses. Mais la question elle-même n'est pas dirigée de façon directe. Premièrement, dans votre question, vous avez placé des sous-entendus. Premier sous-entendu, que des 0 à 7 ans, l'enfant ne connaît pas les choses. De quelles choses vous parlez ? Parce qu'en réalité, en naissant, il y a cette tendance, cette nature pécheresse avec laquelle on est. On est sans cela. Si vous voulez vous poser la question, sur quelle base Dieu va-t-il juger des personnes d'un âge d'inconscience de leurs actes ? Alors, vous devez savoir que la loi de l'éternel est établie dans la conscience de chacun d'entre nous. La Bible démontre que lorsque ce n'est pas par la loi de Dieu, c'est la loi de la conscience. Dieu a établi dans chaque être naturellement une notion naturelle, sans connaître Jésus, qui fait qu'il y a une sorte d'alerte en nous que ce que je suis en train de faire est mal. Et Paul démontre que cette notion de bien et de mal, ce jugement moral, sera un instrument de jugement pour Dieu, qu'il va utiliser pour certaines autres personnes qui n'ont pas connu justement la même loi qu'est la nôtre. Donc, de zéro à sept ans, est-ce que vous voulez savoir si à cet endroit-là, ils sont dans un meilleur endroit, ils sont dans un bon paradis ? J'aimerais juste vous dire que ce que vous voyez dans un corps physique de zéro à sept ans, c'est un esprit qui est venu dans une enveloppe charnelle. De zéro à sept ans, l'esprit est toujours esprit. Et n'oubliez pas que le salut ici, c'est d'abord le salut de l'âme, de l'homme intérieur, et non pas la peau et la forme dans laquelle elle va se rester pour grandir et se développer dans cet espace physique. Quoique nous n'ayons pas de conscience de notre présence en Dieu dans l'éternité, avant notre manifestation ici physiquement, mais je peux vous dire, la maturité de l'esprit qu'il obtient par sa vie dans le corps physique n'est pas la même chose par sa maturité sans être entré dans un corps. L'enfant, quand il va atteindre sept ans, il ne va pas devenir plus esprit. Il est déjà un esprit. Et c'est pour ça, de zéro à sept ans, est-ce qu'il peut devenir sorcier? De zéro à sept ans, est-ce qu'il peut nous donner un témoignage qu'il est devenu princesse dans le monde des ténèbres? Comment il ne connaît pas les choses, lui? Pourquoi? Parce que c'est déjà un esprit qui peut avoir une interaction spirituelle. Alors, sous base de ces choses-là, Dieu le grand juge, c'est comment juger cela? Est-ce que vous voulez vous dire, mon enfant est mort, il est parti où? Dans le ciel, en enfer, c'était mon bébé, il est parti où? Premièrement, ce n'était pas ton bébé. L'éternité l'a donné. Il ne devenait pas plus propriétaire que le propriétaire. Et si quelqu'un doit penser à la finalité de cet enfant, c'est le propriétaire par excellence qui l'a donné. C'est Dieu qui a donné cet enfant, c'est lui qui doit se démerder sur sa finalité. C'est d'abord lui, le tout premier, qui pense à ça. Vous n'êtes pas devenu plus propriétaire de l'enfant parce qu'il est passé par vous. Donc ça, c'est une chose peut-être que je peux aussi dire pour essayer de nous libérer de cela. On a voulu tenir la parole pour que nous puissions vraiment finir. On a déjà débordé de deux minutes. Je voudrais juste nous rappeler une annonce. On a donné la grande partie de toutes les annonces. Chaque fois que nous donnons nos contributions pour J'aime Phila, J'aime ma cité. J'ai hâte tellement de vous raconter de nouvelles choses, mais bon, je me réserve encore de bonnes nouvelles. Mais chaque fois que nous donnons notre enveloppe, s'il vous plaît, prenez l'enveloppe où il est écrit J'aime Phila. Il y a déjà des enveloppes écrites comme ça. C'est tout en blanc. Ce qui est en bleu là, avec des écrits bleus, ça c'est les offrandes. Mais pour la contribution aux travaux de l'église, au développement de l'église, prenez l'enveloppe où il écrit J'aime Phila, J'aime la cité, et glissez là-bas, là où on est censé les placer. Et j'aimerais nous rappeler aussi que vous entendez souvent, mais peut-être pas, jamais vu régulièrement, surtout pas à l'écran. Il y a une voix de quelqu'un qui, dans les annonces, disait toujours, frères et sœurs, shalom, shalom, peuple de Dieu. Jusqu'à aujourd'hui, elle continue à le faire. C'est notre sœur Nickel du ministère du Média. Et la sœur Nickel, depuis la semaine passée, a perdu son père. Elle est joignable au 09-98-74-58-49. Je répète, 09-98-74-58-49. Appelez-la et dites-lui, shalom ma sœur, nous c'est le peuple de Dieu, nous voulons t'encourager. Est-ce qu'on peut faire ça ? Vous savez pas combien ça lui fera du bien, de se rendre compte qu'elle fait quelque chose qui aide les autres. C'est peut-être pas pour dire grand-chose, c'est juste pour lui dire, nous prions pour toi, nous pensons à toi, nous voulons vraiment te porter dans la prière. Le corps, il y aura l'éveil du corps les dimanches 22 donc, au cinquantenaire, à 10 heures. La sœur donc joignable, je veux redonner son numéro pour la dernière fois, pour que vous puissiez écrire, même lui envoyer un WhatsApp. C'est déjà suffisant. J'aimerais qu'elle soit vraiment, je veux dire comment on dit, envahie d'amour. Autant qu'elle en donne, j'aimerais qu'elle en reçoive. Et ça, ça me donne l'occasion de vraiment dire merci à l'Église pour tout ce que nous avons fait en faveur de la vie et de la famille du frère Blaise qui est restée. Faisons de même et que cela soit la marque des filacités d'exercicement et que nous savons encourager et nous savons soutenir le nôtre. 0-9-98-74-58-49 0-9-98-74-58-49 Demain, nous avons un temps de prière ici. La question c'est, comment prie-t-on pour l'enlèvement? Comment se prépare l'enlèvement dans la prière? C'est ce que nous sommes en train de faire. C'est un merveilleux travail de travailler sur soi-même et de prier en sorte que les marques de ce monde ne puissent pas envahir nos cœurs. Demain, on est là pour prier et dimanche, on est là encore pour continuer à recevoir l'enseignement du Seigneur dans nos cœurs. Et je pense qu'il y a des réunions des femmes, il y a des réunions, d'autres réunions de la semaine. N'hésitez pas d'y participer. Nous bénissons Dieu que maintenant le couvre-feu a bougé pour 23 heures. Le couvre-feu, c'est de 23 heures à 4 heures maintenant. Mais cela n'empêche pas que nous s'achèons de rentrer à temps. C'est pour votre propre sécurité. Donc, n'hésitez pas, dès qu'on sera sortis, d'attraper vite un transport et de repartir. Je voudrais que nous puissions prier ensemble. Quelle est la meilleure prière que vous puissiez faire aujourd'hui ? Que voulez-vous dire à Dieu ? Après avoir reçu certaines de ses réponses, de ses questions, l'enlèvement, comment il revient, comment il part, je vais vous suggérer de prier, c'est de dire à Dieu. Nous allons tous dire à Dieu que ça ne dépend pas de ce que je sais, mais que ça dépend de comment j'ai cru et j'ai vécu dans la vérité. Demain, tu vas venir, je veux rester dans l'essentiel. Si je ne sais pas tout, je vais rester dans l'essentiel. Prions ensemble. Prions ensemble, je vous en prie. Jésus, je vais rester dans l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi ? L'essentiel, c'est vivre dans la sainteté, dans la sanctification en Christ. Rester dans la saine doctrine, être prêt tout le jour, avoir la conscience que ça peut se passer n'importe quand. C'est ça l'essentiel. Quand je n'aurais pas compris la différence entre millenium, pré-millenium, post-millenium, j'aimerais juste, s'il te plaît, rester dans l'essentiel. La saine doctrine, la vérité des Écritures, la garantie de l'œuvre de la croix, la sanctification au quotidien, l'obéissance à la direction de l'esprit, la disponibilité à servir le royaume du Christ ici-bas, je veux rester dans l'essentiel. Si je n'aurais pas eu toutes les bénédictions vers lesquelles tout le monde court, si je ne serais pas devenu riche et mon nom ne serait pas connu partout, je vais rester dans l'essentiel. Respirer et vivre pour Jésus, prenant conscience que si je ne vis pas pour lui, ma vie ne vaut pas la peine. Prenant conscience qu'il n'est pas question d'enfant, il n'est pas question de mari, il n'est pas question de femme, il est question d'un salut personnel, individuel. Et de l'autre côté, ce ne sera pas un rassemblement de familles humaines, ce sera un rassemblement des familles en esprit, en Christ. Donne-moi de m'attacher à l'essentiel. L'essentiel, c'est la nature de mon cœur, dans la partie où personne ne voit, où personne ne connaît, non pas l'image que je donne dehors, mais la personne que je deviens à l'intérieur, l'essentiel. Prends-moi à rester dans l'essentiel. Jésus, merci de travailler dans nos cœurs et de nous aider, s'il te plaît, à rester fidèle à cette parole. Je sais que nous avons notre part, mais gloire sera rendue à Dieu du fait qu'il y a dans cette part-là, il y a la responsabilité de te demander encore de l'aide. Même quand c'est notre part, on ne le fait pas seul. Chaque fois qu'on te demande secours, tu viens en courant pour nous aider.